Bonjour les amis, donc juste avant de débuter avec le mois de novembre et de débuter sur la période de Noël où je vous présenterai des tutos, des DIY pour réaliser des décos et des cadeaux, je voulais encore aborder aujourd'hui le sujet des cheveux et notamment la perte de cheveux parce que je vois de plus en plus de personnes qui sont inquiètes concernant la chute de cheveux. Donc je le vois sur mon groupe Facebook, je le vois sur Instagram, j'ai aussi beaucoup de questions à ce sujet. J'avais essayé de vous répondre à toutes individuellement, mais je me suis dit qu'en faisant une vidéo, ça pourrait toucher un petit peu plus de personnes et peut-être du coup un peu mieux vous aider. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de la chute de cheveux. Donc il faut savoir que chaque jour on perd en moyenne une centaine de cheveux, c'est tout à fait normal et dans ce cas-là il ne faut absolument pas s'inquiéter. En fait le cheveux a un cycle de vie qui va durer entre 6 et 7 ans avec différentes phases et à la fin de son cycle de vie, eh bien le cheveux va tomber et un autre va pousser. C'est ce qu'on appelle le cycle de régénération. Donc dans ce cas-là vraiment aucun souci, c'est vraiment normal de perdre une centaine de cheveux par jour. Maintenant si vous voyez que vous avez une chute un petit peu plus importante, c'est-à-dire que vous allez en voir de plus en plus sur votre brosse, sur votre peigne, dans la baignoire ou dans la douche, eh bien là il faut savoir que ça peut venir vraiment de plusieurs facteurs. Dans ces cas-là ce n'est quand même pas inquiétant, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc déjà je vais vous expliquer les causes qui peuvent engendrer une perte un petit peu plus importante de cheveux. Donc déjà vous allez avoir le stress et ça c'est tout à fait mon cas. Moi j'ai régulièrement des pertes de cheveux dues au stress. Donc déjà je suis une personne qui va stresser très rapidement, qui va être vite angoissée, qui va avoir des peurs au travail, sur le regard des autres, etc. Et du coup moi c'est de ça que vient ma perte de cheveux. Donc dans ce cas-là pour remédier à ça, je vous conseille de faire des exercices de relaxation. Vous avez aussi le yoga qui fonctionne pas mal. Moi personnellement j'ai fait beaucoup de relaxation et ça m'aide. Voilà il faut penser un petit peu plus à vous, vous concentrez vraiment sur vous. Je sais que sur internet, sur Youtube j'ai trouvé vraiment pas mal de vidéos de relaxation. Et ça peut vraiment vous aider. Maintenant si vous avez vraiment un problème de fond, que vous n'arrivez pas à le régler juste comme ça avec des exercices de relaxation, il faut surtout pas avoir peur d'aller voir des professionnels ou d'en parler à quelqu'un parce que ça peut vraiment vraiment vous aider. Ensuite il y a une deuxième cause qui peut être due à votre perte de cheveux, c'est les saisons. Donc l'automne, là on est en plein dedans. En fait en automne on va perdre plus de cheveux que la normale. C'est la période où les cheveux vont plus tomber. Un petit peu comme les arbres avec les feuilles. Et bien nous pour les cheveux ça va être un petit peu pareil. Donc dans ce cas là pas de panique, c'est juste une petite période. Il faut se dire que ça va passer. Ensuite une autre cause aussi assez importante, ça va être l'alimentation. Donc si par exemple vous allez manger régulièrement des choses plus grasses et que vous allez manger peu de légumes, peu de fruits etc. Vous allez pouvoir avoir certaines carences. Vous pouvez aussi avoir des carences en fer ou en vitamines. Dans ce cas là ce que je vous conseille c'est d'aller faire un bilan chez votre médecin qui vous prescrive une prise de sang. Et à ce moment là vous pouvez voir du coup si vous avez des carences et venir du coup les combler. Donc l'alimentation c'est vraiment important. D'avoir vraiment une alimentation variée et équilibrée. Donc l'hydratation c'est aussi super important. Donc il faut en premier s'hydrater de l'intérieur. Donc boire de l'eau. Et après si on veut on peut compléter en venant hydrater nos cheveux ou hydrater sa peau. Mais ça passe en tout premier par le corps. Donc en buvant de l'eau. Ensuite une autre cause qui peut engendrer une perte de cheveux. Ça va être la prise de certains médicaments. Donc certains médicaments forts. Par exemple vous allez avoir le médicament pour les personnes qui sont épileptiques. Celui-ci fait perdre les cheveux. Et vous en avez plein d'autres. Donc regardez si en ce moment vous ne prenez pas de médicaments forts. Et qui peuvent engendrer du coup votre perte de cheveux. Ou sinon il y a aussi la prise de certaines pilules. Donc certaines hormones qui peuvent vous faire aussi tomber les cheveux. Vous avez aussi les chocs émotionnels qui peuvent énormément jouer. Donc par exemple si vous avez eu une opération. Ou si vous venez d'accoucher. L'accouchement pour le corps c'est un choc émotionnel aussi. Et bien ça, ça peut aussi donner une perte de cheveux plus importante. Mais ce qu'il faut se dire c'est qu'en général lors de chocs émotionnels. La perte de cheveux dure entre 4 et 5 mois. Et après ça se stoppe. Donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent jouer sur la perte de cheveux. Donc vous pouvez vous poser des questions pour trouver vous dans quel cas vous êtes. Ensuite si ça reste juste une perte de cheveux importante. Mais que vous ne remarquez pas de manque de cheveux sur votre tête. C'est à dire que vous ne voyez pas le crâne. Oui vous en perdez beaucoup. Vous avez l'impression que vous en perdez plus sur votre brosse, sur votre peigne, dans la douche, par terre, sur votre pull etc. Mais vous ne voyez pas vraiment de différence sur votre cheveux. C'est à dire que vous n'avez pas de perte en masse. Que vous n'avez pas de trou, que vous n'êtes pas dégarni etc. Et bien dans ce cas là ce n'est pas inquiétant. C'est une perte de cheveux. Donc oui un petit peu plus que la normale. Mais ce n'est pas affolant. Si maintenant au contraire vous perdez vraiment beaucoup de cheveux par poignée. Que vous avez des petits trous. Que vous voyez qu'à certains endroits vous commencez à avoir la peau. Donc avoir le cuir chevelu. Que vous pouvez aussi avoir à certains endroits des trous. Et bien à ce moment là il faut vraiment que vous alliez consulter un médecin. Ou alors un dermatologue. Parce qu'en fait le dermatologue c'est lui qui va vous observer la peau, le cuir chevelu. Et qui va venir avec un microscope observer l'état de votre cuir chevelu. Et il va aussi pouvoir observer combien de cheveux vous avez au centimètre sur votre tête. Donc lui c'est vraiment le spécialiste qui va pouvoir voir si vous avez une maladie du cuir chevelu. Ou un problème dû à votre perte de cheveux. Maintenant il existe des astuces et des remèdes naturels. Pour aider à ralentir la chute des cheveux. Et pour aider à faire repousser les cheveux. Ça fonctionne très bien à condition qu'à côté de ça vous arriviez à régler la cause. Par exemple si moi maintenant j'ai une chute de cheveux assez importante. Donc je remarque que je perds plus de cheveux que d'habitude. Je commence à me poser des questions. Bon je me dis voilà ça vient de l'alimentation. Par exemple je mange trop gras. Je mange pas assez de légumes. Je mange pas assez de fruits. Donc j'ai des carences en vitamines. Mais à côté de ça je fais plein de soins naturels. Donc ça va aider mais au final ça ne va pas régler la cause. Ça va être tout le temps tout le temps la même chose. Parce que je ne vais pas arranger mon alimentation. Donc mes cheveux ont toujours un manque. Ils vont toujours tomber. Donc les soins naturels ne vont pas vraiment être efficaces. Donc en fait c'est complémentaire. Il faudrait d'abord que je règle mon problème d'alimentation. Que je comble mes carences. Et que à côté de ça j'accompagne avec mes soins naturels. Pour que là ça fonctionne bien. Parce que ça va être complémentaire. J'espère vraiment que vous comprenez. J'insiste un petit peu bien là-dessus. Pour que vous compreniez vraiment. Que les astuces naturelles dans ce cas-là ça marche très bien. A condition que on essaye de régler la cause aussi à côté. Donc comme astuce naturelle. Vous allez déjà avoir plusieurs choses. Qui vont venir stimuler la circulation du sang. Et du coup qui vont venir favoriser la repousse. Favoriser la pousse. Donc déjà vous allez avoir des huiles. Donc vous allez avoir l'huile de ricin. Qui est bien connue pour ça. Et aussi l'huile de moutarde. Ensuite vous allez avoir la poudre d'ortie. Donc la poudre d'ortie. Moi je l'ai utilisée souvent. Puisque j'avais ma période de chute. Donc en fait je l'ai acheté sur Aromazone. Je venais mettre je crois 2 à 3 cuillères de poudre d'ortie dans un bol. Je venais combler avec de l'eau chaude. Donc je remuais bien jusqu'à obtenir une pâte. Et je venais appliquer ça sur mon cuir chevelu. Et sur mes racines. Donc je venais me faire un bon massage du cuir chevelu. Et je laissais poser entre 15 et 30 minutes. Et ensuite je rinçais. Vous n'avez pas besoin de faire de shampoing. Parce que la poudre d'ortie c'est un petit peu comme l'argile. Ça va absorber le sébum. Et du coup vous n'avez pas besoin de faire de shampoing. Juste rincer. Et en fait la poudre d'ortie. Donc en plus de stimuler la pousse. Ça va en plus ralentir la chute des cheveux. Ensuite vous avez des huiles essentielles. Que vous allez pouvoir utiliser avec des huiles végétales. Donc les huiles essentielles faites toujours très attention. Lorsque vous allez les utiliser. Parce que certaines vont être neurotoxiques. Certaines vont être aussi interdites pour les femmes enceintes. Donc renseignez-vous toujours sur l'huile que vous allez utiliser. Mais utilisez dans de bonnes conditions. Elles peuvent vraiment aider. Je sais que vous allez avoir l'huile de pamplemousse. Et l'huile de cèdre de l'atlas. Qui vont être super pour limiter la perte de cheveux. Et moi en fait je me servais de ces deux huiles là. En complément avec des huiles végétales. Et ça a très bien fonctionné. Parce que en fait lorsque moi je suis passée au naturel. Déjà avant en fait. J'avais une perte de cheveux assez importante. Due à une période de ma vie où j'ai été assez stressée. Donc en plus à ce moment là j'ai changé de travail. Donc je suis allée travailler en Allemagne. Donc pour moi c'était assez stressant. Donc c'est à ce moment là que j'essaye de faire mes exercices de relaxation. De prendre du temps pour moi. Vraiment d'essayer de déstresser un maximum possible. Et en complément. Donc je venais me faire une fois par semaine. Des bains d'huile à base d'huile de ricin. D'huile de moutarde. Je venais ajouter trois gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et deux gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'atlas. Je venais appliquer ça sur mes racines en fait. Et je venais me faire un bon 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 massage du cuir chevelu. Donc le massage du cuir chevelu pareil. Si vous pouvez le faire faites le. Ça aide vraiment la circulation du sang. Et à faire repousser les cheveux. Et du coup je me faisais ça. A la fois c'était mon moment de détente. Et ça m'a vraiment vraiment aidé. Et c'est vrai que je pense que le passage au naturel a aidé aussi. Mais aujourd'hui je perds beaucoup moins de cheveux que durant cette période. Donc je pense que les soins naturels ont aussi vraiment aidé. Mais comme je vous l'ai expliqué en fait c'est un tout. C'est pas juste une chose. C'est le fait de faire tout en même temps. Et bien en fait c'est complémentaire. Et c'est ça vraiment. Enfin sur moi je parle. C'est ça vraiment qui a fonctionné. Ensuite vous avez aussi deux ingrédients qui fonctionnent très bien. Ça va être l'ail et l'oignon. Donc ces deux choses là sont réputées pour vraiment stopper la chute des cheveux. Alors moi je n'ai pas testé l'ail. J'ai testé le jus d'oignon. Vous avez fait d'ailleurs une vidéo spécialement sur ce sujet. En vous partageant mon expérience que j'ai eu avec le jus d'oignon. Parce qu'à la base je n'y croyais absolument pas. Et au final j'ai testé. Et j'ai eu une très très bonne pousse de cheveux grâce à cette méthode. L'ail par contre je n'ai absolument pas testé. Donc je ne peux pas du tout vous donner mon avis là-dessus. Sinon ce que je peux vous donner aussi comme conseil ça va être pour le démêlage. Donc déjà de ne pas utiliser de brosse en plastique qui vont vraiment favoriser la case du cheveu. Qui vont tirer sur le cheveu. Utilisez plutôt une brosse en poils souples. Ou alors un peigne à dents larges en fait. Pour éviter de trop tirer sur vos cheveux. Et du coup d'accélérer la chute des cheveux. Donc prenez plutôt par exemple une brosse en poils souples. Ou un peigne vraiment à dents larges. Et commencez par démêler d'abord vos pointes des cheveux. Tout doucement. Ça ne sert à rien de tirer. Et petit à petit vous remontez vers vos longueurs. Et c'est comme ça en fait que vous allez réussir à démêler vos cheveux. Sans trop en perdre. Donc voilà pour tous ces conseils. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. A partir de la semaine prochaine. Donc on commence le mois de novembre. Je vais commencer mes vidéos sur Noël. Parce que je vous avais demandé sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous présentais des DIY. Des bricolages pour pouvoir décorer votre maison pour Noël. Donc fabriquer vos décorations. Et aussi des idées de cadeaux que vous pouvez réaliser vous-même pour offrir. Et j'étais super étonnée. Mais vous avez été vraiment vraiment nombreux. A me dire que c'était une bonne idée. Et à vouloir ces vidéos là. Vous m'avez dit de commencer le plus tôt possible. Donc je pensais que début novembre c'était trop tôt. Mais apparemment non. Et puis comme ça, ça vous laisse vraiment le temps de vous organiser. D'acheter votre matériel. Et de préparer tout ça. Donc du coup la semaine prochaine. Donc mercredi 4 novembre il me semble. Je vais commencer ma première vidéo sur le sujet de Noël. Donc voilà les amis. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Donc moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501